7 véhicules de type 4.4 et des motos d'une valeur de 66 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le gouvernement néerlandais appuie le pays dans le cadre du partenariat assainissement et eau potable pour tous. Les principales tendances des secteurs des technologies, médias et télécommunications connues depuis ce matin. Un cabinet d'experts propose des stratégies aux entreprises de technologies et des médias en vue d'améliorer la qualité de leurs services. Dans ce journal, nous parlerons de l'opération de déguerpissement des commerçants installés sur le boulevard Nangui-Abroubois dans la commune d'Adiouamé. Une opération lancée ce lundi par la mairie et qui s'est déroulée sans incident. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Après plus d'un an, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire quitte le pays. Anil Charan a fait aujourd'hui ses adieux au premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le diplomate indien s'est félicité des bonnes relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Gabriel Zané. Reçu à la primature en début de matinée ce lundi, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Anil Charan, a tenu à exprimer toute sa gratitude à l'État ivoirien, particulièrement au président de la République Alassane Ouattara et au premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour avoir facilité son séjour en terre ivoirienne. Durant son séjour, il a pu apprécier l'effort fourni par les deux pays dans le cadre de cette coopération qui leur a d'ailleurs valu de bons résultats. Pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde ont obtenu un autre niveau. Ces relations ont été rehaussées par la minute officielle du premier ministre en Inde. Je suis venue alors remercier le gouvernement ivoirien pour le soutien de la Côte d'Ivoire relative à toute question internationale. La Côte d'Ivoire a toujours soutenu l'Inde. Je suis très satisfait. J'aimerais également vous dire que je retourne, je repars dans mon pays très satisfait. Après deux années passées en Côte d'Ivoire, le diplomate indien part, confiant et se veut optimiste pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bientôt des innovations dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication tique. En tout cas, pour les entreprises qui voudront s'approprier, les idées que propose le cabinet Deloitte, sur les tendances majeures dans le domaine des éthiques. Les explications avec l'Ancina Ouattara. Cette année encore, nous allons continuer à envoyer plus de SMS, malgré la forte progression des services de messagerie instantanée, tels que Viber, Tango ou encore Line. Les phablettes apparaissent à mi-chemin entre les smartphones et les tablettes seront également à la mode. Voilà quelques prévisions dans le domaine des technologies présentées lors de Africa TMT Prediction 2014. Ces prédictions ont été réalisées par des spécialistes de cabinet Deloitte à travers le monde. Aujourd'hui, d'appareils connectés, tout le monde se dit, les lunettes, les mondes, c'est des gadgets. Dans deux ans, ça peut être dans le quotidien des Ivoiriens. Donc c'est des choses qu'il faut déjà commencer à appréhender, il faut déjà se positionner, il faut voir comment on peut profiter de ces outils. Présentation des différentes prédictions pour 2014, mais aussi les techniques d'approche des acteurs et entreprises, des technologies, des médias et des télécommunications à travers un panel. Au nom des participants, Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des technologies d'information et de la communication, qui a indiqué un avantage pour les usagers. Il a présenté la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de développement des technologies. Tout ce qui a été montré là servira évidemment dans la stratégie que nous mettons en oeuvre en Côte d'Ivoire. Et cette stratégie, nous en avons longuement parlé. Et nous pouvons d'ailleurs dire que nous sommes très satisfaits et très heureux de voir que cette stratégie prend en compte toutes les évolutions qui ont été montrées ce matin. Après deux trois ans, la Côte d'Ivoire a travaillé à définir un cadre réglementaire et des infrastructures pour bâtir une économie numérique, rattraper son retard et se positionner comme un modèle en Afrique francophone. Encore un mot sur l'éthique. La question de l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication était au centre du Premier Presse Club, organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, invité à cette tribune d'échange avec les journalistes, le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC AN Sud. Notre reporter Serge Golia y était pour vous. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, aux côtés de l'AN Sud, l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC. Objectif ? Accompagner efficacement le vaste chantier visant à rendre accessible l'outil informatique et les TIC aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Face aux journalistes, Eloja Sorokipéa, le directeur général, a indiqué que l'AN Sud s'appuie sur le projet national de téléphonie rurale pour atteindre ses objectifs majeurs. Ce programme a déjà permis de désenclaver mille localités en les connectant au réseau de téléphonie fixe et mobile. Sans télécommunications, je pense que parler d'émergence reste une vue de l'esprit. Donc l'État a décidé, pour compléter le dispositif qui pourrait conduire justement à cette émergence, de mettre en place une agence nationale du service universel des télécommunications, dont le rôle est de faire en sorte que l'ensemble de nos populations, sans discrimination aucune, l'ensemble de nos localités puissent avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Les localités visées et les populations sont celles aujourd'hui qui sont laissées pour compte par les opérateurs de télécommunications. Celles dont le pouvoir d'achat ne leur permet pas d'avoir accès à ces technologies-là. Parce que ces populations sorties de leur isolement, elles pourront participer comme force vive à amener le développement et l'émergence auxquelles nous aspirons. À bâton rompu, éloge Soro Kipeia a répondu aux préoccupations des journalistes. On ritient de ses échanges que la NSUT ambitionne de créer 5000 cybercentres en Côte d'Ivoire, dans les villages de plus de 500 habitants, pour démocratiser davantage les technologies de l'information et de la communication. Le directeur général Soro Kipeia a fait la promesse d'équiper la salle multimédia de la Maison de la Presse, marquant ainsi sa volonté de vulgariser l'outil informatique en étroite collaboration avec la presse ivoirienne. Et cette information avant de poursuivre, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, réuni en sa deuxième session ordinaire le 6 février dernier, a pris des mesures à l'encontre des publications et des journalistes en ce qui concerne les publications. Le Conseil national de la presse a infligé une sanction au quotidien Le Monde d'Abidjan. Pour avoir publié en l'État des propos injurieux à l'encontre du président de la République, le CNP a également jugé irrécevable le recours gracieux par la Refondation S.A., société anonyme éditeur de Notre Voix, ainsi que celui introduit par Avenir Média, éditeur de Le Courrier. Pour ce qui est des journalistes, le Conseil national de la presse a rejeté les recours gracieux introduits par Traoré Moussa et Alapé Ouakili. Voilà la substance du communiqué rendu public aujourd'hui par le CNP. Et nous allons changer complètement de sujet pour parler de cette opération de déguerpissement des commerçants installés sur le boulevard Nangui-Abrugoua, c'est dans la commune d'Ajami. L'opération lancée ce lundi par les autorités municipales s'est déroulée sans incident, nous dit Erban Yamiya. Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nangui-Abrugoua à Agiamé. L'opération de déguerpissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants en l'air a-t-il en main espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstallées. Pour eux, cet endroit représente leur gain de paix. Nous, on sait que quand on déborde là, c'est pas normal. Mais on est obligé. Chavis, c'est maintenant, je viens. On est obligé de venir. Parce qu'on n'a pas quelque part où on a bâti. Je paye une maison 15 000 francs. Je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Ajami, il s'y a plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser le parking. Que ceux qui viennent les samedis et dimanche puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon conseil encore, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Makassi, où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Cadicilla, sur la route d'Abobo, en face de Makassi, il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comment on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérée. La commune d'Adiame, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégapissement des trottoirs fait partie des grandes actions qu'entend mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. Et pour assainir complètement la commune marchande d'Adiame, les autorités municipales indiquent que cette opération de dégapissement des commerçants sur le boulevard va s'étendre à toutes les artères de la commune. Ce qui concentre l'actualité sur lundi en Côte d'Ivoire, c'est aussi le lancement de la première phase de formation continue des éléments de la police nationale. À terme, environ 4 000 policiers seront formés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités professionnelles et opérationnelles des animateurs relais de la police nationale ivoirienne. Ce projet, il faut le souligner, est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. De février 2014 à mars 2016, soit pendant 3 ans, les policiers de Côte d'Ivoire seront formés. Une formation continue qui a lieu dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités de la police ivoirienne. Une des modalités d'intervention de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce projet a beau objectif majeur de renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles de 3 900 fonctionnaires de police, hommes et femmes, tous les confondus. Ce projet, qui a un montant de près d'un milliard de francs CFA, comprend huit thèmes dont le management, l'éthique et la déontologie, la lutte contre les crimes organisés, le maintien de l'ordre et la gestion des scènes de crime. Cette formation a une particularité. Les policiers formés seront chargés de protéger les acquis de la formation avec les autres personnels de police de leur service en qualité d'animateur relais. Pour les autorités ivoiriennes, ce renforcement de capacité est bienvenu. Un policier, un militaire mal formé qui n'a pas pu s'approprier les rudiments du respect des droits de l'homme et savoir qu'il est au service de la population d'abord, est un policier dangereux de part public dangereux pour les citoyens. Il est prévu également la fourniture de matériel et la réhabilitation de salles de l'école nationale de police. De retour en Côte d'Ivoire en 2011, la JICA apporte une attention particulière à la promotion de la paix et à la réconciliation. C'est un don qui va certainement soulager l'autorité pour la démobilisation, le désarmement et la réinsertion ADDR. L'Union européenne vient d'offrir la somme de 10 milliards de francs CFA pour former et installer 7500 S combattants dans plusieurs secteurs d'activité. Un protocole d'accord a été signé à cet effet. On en parle avec Noël Nyangio. Pour l'année 2014, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR compte mobiliser les ressources financières additionnelles pour l'installation des ex-combattants. Il s'agit pour l'ADDR de dissiper l'inquiétude et l'impatience de certains démobilisés qui ne croient plus au processus de réinsertion. Pour permettre à la structure de réinsertion des ex-combattants de remplir sa mission, l'Union européenne, l'ONUDI et le GIZ se sont engagés à accompagner l'ADDR. Un protocole d'accord et un mémorandum d'entente viennent d'être signés à Yamosoukou. Cette aide européenne s'élève à plus de 10 milliards de francs. Ce financement permettra d'appuyer la réinsertion de 7500 ex-combattants au travers d'accompagnements pour la mise en place d'initiatives privées, commerciales. C'est un ensemble de mesures qui doivent accompagner les différentes volontés des ex-combattants de se réintégrer dans la vie civile. Cet appui va permettre à 7500 ex-combattants de bénéficier de formation qualifiante en vue de leur réinsertion. Pour le président de l'ADDR, Fidel Sarasoro, cet apport contribuera à plus d'efficacité sur le terrain. La réunion nous a permis avec les partenaires de confirmer leur engagement, leur engagement technique, leur engagement financier et ça, nous sommes reconnaissants à ces partenaires. Ces 10 milliards de francs CFA seront utilisés pour réinsérer ces jeunes dans les domaine de l'agriculture, du bâtiment et du commerce. L'ADDR entend multiplier ce genre de lobbying et de partenariat auprès des chancelleries et des organismes internationaux pour la réinsertion totale et complète des ex-combattants en Côte d'Ivoire. C'était plutôt un reportage de Soro Corona commenté pour vous par Kouadio Kouame. Kouadio Kouame avec qui nous allons rester pour faire le point des activités 2013 de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR. On note de ce bilan que 27 000 ex-combattants ont été installés à ce jour. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 100 000 ex-combattants recensés. En 2013, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR s'est assignée pour mission la réinsertion de 30 000 ex-combattants. Mais à la fin de l'année, ce sont 27 000 qui ont pu être installés. C'est ce qui ressort du bilan des DADDR après un an d'exercice. L'ADDR